salut à tous soyez tous la bienvenue sur ma chaîne dans cette vidéo nous allons parler de la composition de l'alimentation des poules pondeuses je sais que j'ai eu à faire une vidéo dans le passé où j'ai seulement montré comment nous nous préparons notre aliment mais dans cette vidéo je vais vous donner en fait la formule standard que nous avons eu à utiliser pour nos poules pondeuses l'alimentation joue un grand rôle dans la performance de vos poules pondeuses et va représenter deux tiers du coût total de la production dans ma ferme on avait mille poules pondeuses et ce que je vais vous donner c'est une formule standard que nous avons utilisé et en fonction de ce qui manquait on ajustait je précise bien une formule standard parce qu'il y a d'autres personnes qui vont peut-être utiliser une formule différente de la mienne mais quand vous regardez les nutriments seront à peu près la même chose dans la vidéo je vais donner la formule pour les poussins c'est à dire 2 heures à 6 semaines pour les poulettes de 6 semaines à 20 semaines et les pondeuses à 20 semaines et plus dans la vidéo aussi je vais mettre les différents éléments qui composent l'aliment en grande catégorie c'est à dire dans la catégorie des glucides, des gras, des protéines et des minéraux je sais que dans certains éléments on a différents nutriments c'est à dire dans un élément tu peux avoir des protéines et des gras mais je vais essayer de les mettre en grande catégorie donc sans plus tarder pour les poussins c'est à dire des heures à 6 semaines les glucides représentent 74 % de la composition de l'aliment et dans les glucides on a le maïs qui est 64 kg et le son de blé qui est 10 kg le gras représente 23 % de la composition de l'aliment et on a le tourteau de coton qui est 10 kg le tourteau de chose a qui est 4 kg et le poisson qui est 9 kg les protéines et les suppléments vont représenter 0,68 % de la composition de l'aliment et comme protéines et suppléments on a les premixtes de ponte 0,30 kg lysine 0,29 kg et la méthionine 0,09 kg les minéraux vont représenter 2,32 % de la composition de l'aliment et dans les minéraux on a les coquilles 2 kg le sel 0,10 kg le phosphate 0,10 kg et le sulfide de faire 0,12 kg ça c'était pour les poussins de 0 à 6 semaines maintenant passons aux poulettes ce qui sera de 6 semaines à 20 semaines pour les poulettes les glucides vont représenter 77 % de la composition de l'aliment et le maïs sera 61 kg le son de blé 16 kg le gras va représenter 20 % et de la composition de l'aliment ce qui a baissé et le tour de coton sera 15 kg le tour de chose à 0 kg et le poisson 5 kg les protéines et les suppléments vont représenter 0,55 % de la composition de l'aliment et pour ça on a le premier de ponte qui sera 0,25 kg lysine 0,24 kg et la méthionine 0,06 kg les minéraux vont représenter 2,45 % de la composition de l'aliment et si vous remarquez ça augmenter et pour ça les cookies seront 2,07 kg le sel 0,7 kg et les phosphates 0,12 kg et le sulfide fer 0,10 kg ça c'était pour les poulettes c'est à dire de 6 semaines à 20 semaines maintenant la pondeuse de 20 semaines et plus les glucides vont représenter 68 % de la composition de l'aliment si vous remarquez ça a connu une baisse et pour ça le maïs sera 55 kg le son de blé 13 kg le gras va représenter 22 % de la composition de l'aliment et si vous remarquez les gras ont augmenté le tour de coton sera 1 kg le tour de chose à 5 kg le poisson 6 kg les protéines vont représenter 0,47 % de la composition de l'aliment et de l'aliment si vous remarquez encore ça a diminué ici et le premier de ponte sera 0,25 kg l'isine 0,10 kg et la méthionine 0,12 kg les minéraux vont représenter 9,53 % de la composition de l'aliment ce qui a augmenté on a les cookies 9,7 kg le sel 0,7 kg le phosphate 0,10 kg et le sulfure de faire 0,11 kg et ça c'est pour les pondeuses de 20 semaines et plus donc voilà en fait la formule standard que nous avons eu à utiliser et pour ajouter à cela j'aimerais que vous sachiez que lorsque vous allez acheter vos mangeoires vous devez tenir compte que c'est recommandé d'avoir un mangeoire pour 20 poules donc si tu veux faire 1000 poules pondeuses ça sera au minimum 5 ans de mangeoire ensuite on recommande généralement de donner la nourriture à la même heure chaque jour au lever du jour et à 14 heures certaines personnes essaient d'utiliser le maïs blanc à la place du maïs jaune je vous signale que le maïs blanc n'a pas la même quantité de valeur nutritive comparé au maïs jaune c'est aussi recommandé de garder la nourriture déjà composé dans un lieu sec et pas plus de deux mois parce que ça peut perdre ses valeurs nutritives et aussi moisie je sais que vous n'aimeriez pas donner à vos poules lors de la nourriture moisie en plus c'est recommandé si vous voulez commencer avec moins de 500 poules pondeuses d'acheter directement à l'aliment avec les vendeurs d'aliments parce que ça va vous revenir moins cher comparé si vous même vous allez vouloir faire votre propre aliment pour cette quantité de poules pondeuses en plus de ça ce que j'aimerais ajouter c'est que vous devrez faire très attention à ceux qui sont autour de vous je dis ça parce que au niveau de ma ferme on a un voisin qui fait aussi les poules pondeuses et une fois le vieux mort la croiser en ville et puis on discutait on parlait par rapport aux poules pondeuses et à un moment donné il dit que à vous savez le prix du maïs a augmenté et c'est vraiment difficile pour moi accorder ça moi j'ai nourri mes poules seulement une fois la journée le vieux mort s'est retourné on s'est regardé puis on a souri parce que nous savions qu'il le fait pas il est dit seulement pour nous conduire en erreur parce que nous tous nous savions que lorsque les poules commencent à pondre et tu les nourris une fois par jour ça va affecter beaucoup la ponte si tu respectes pas les normes tu vas voir les conséquences immédiatement avec les poules pondeuses tu peux pas tricher si tu triches il y aura des conséquences et tu vas le sentir c'est pour ça c'est important de respecter les normes il y aura plein de gens comme lui qui vont vouloir vous conduire en erreur pour pouvoir éliminer la concurrence parce que pour eux en vous éliminant il pourrait avoir le marché pour lui seul qui est vraiment malheureux comme je l'ai dit au départ c'est une formule standard et moi dans mes vidéos les informations que je donne c'est toujours en fonction de moi mes expériences en fonction de ce que j'ai vécu je répète toujours que je suis pas un ingénieur agricole ou un ingénieur en élevage je donne les informations en fonction de moi mes expériences donc si ce que moi je donne non c'est pas la même chose que tu utilises dans ta ferme ne fait pas de ça un problème parce que nous avons différents techniciens nous avons peut-être à notre disposition différents aliments donc c'est très important de tenir compte de ça c'est ce que j'avais pour vous cette semaine si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de cliquer sur like et si vous êtes nouveau sur la chaîne aussi n'oubliez pas de vous abonner et oui si vous êtes libre de commenter prenez soin de vous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye